L'amour est aujourd'hui, comme de la fin, comme de la fin, comme de la fin, et comme de nous, enfin, de tes dons libères. Autour de cette table, nous sommes réunis, sous ton regard émane, qui s'enfin nous bénit. Et c'est ici que nous sommes, nous sommes avec la sagesse. Alors, au Conseil Général, à nous toutes, au nouveau Conseil, et à l'avenir. Et comme de nous, enfin, de tes dons libères. Autour de cette table, nous sommes réunis, sous ton regard émane, qui s'enfin nous bénit. Bénis notre pain, ô Seigneur, et combles-nous sans fin, de tes dons libères. Le Conseil Général Et en plus, la délégation pour le Canada. Je crois que c'était comme un cadeau qu'on m'a fait. Je l'ai pris. Et puis, j'en suis bien récompensée. Je suis contente d'avoir... C'est sûr qu'en venant au Canada, qui était un rêve de mes jeunes années, parce que j'avais connu beaucoup de Canadiennes, comme vous le savez, qui m'ont permis de poursuivre ma route dans la joie de la sagesse. Je vous remercie de tout ce que vous m'avez donné par ce que vous êtes. Je continuerai à penser à vous. Je pense que moi, je vais amener ma vie à Saint-Laurent, là-bas, bien gentiment. Une étape importante dans ma jeunesse, et puis aussi dans ma maturité, là, qui commence... ... qui commence à devenir la vieillesse. Merci beaucoup à toutes. Parle-nous de sa jeunesse. Alors, avant tout, je voudrais remercier tous les conseils en décédant, avec Linda et Jocelyne, parce que tu étais provinciale. Ça fait deux mandats. Et avant toi, il y a eu un ISET, pendant que j'étais sur le conseil général. Comme ça fait 15 ans, j'en ai passé plusieurs. Mais du conseil, des conseils provinciaux, on a toujours senti, comme conseil général, un fort soutien et une très bonne collaboration. Je regarde plusieurs visages ici, et plusieurs parmi vous sont venus rendre des services ponctuels, des fois de trois ans, des fois de six ans. Des neiges aussi, plusieurs... Janelle, actuellement. Les histériens aussi, comme archivistes. Odette, Diane Timoteau. Les deux riches qui continuent. Odine, viens. Yvonne, Yvonne. Yvonne, Yvonne. Sans compter, sans compter, c'est qu'ils n'étaient pas à la casa, mais que par le site web, on continue à nous soutenir. Madeleine, Lucille, Lise, et puis Louisaine. Alors, c'est quand même... Les sages. Pour l'année sagesse. Claudette, Dany, combien de fois qu'elle nous a dépris aussi, qu'elle nous a offert des belles peintures, etc. Carmel, qui a eu l'audace pour commencer l'année, la communauté internationale. Des neiges a été aussi présente. Hélène Robitaille. Les messagères. Hélène Robitaille aussi. C'est pas oublié. Un père d'Ariot qui a travaillé pour la règle de vie. Mais combien que je pourrais nommer, hein? C'est bon. Pour dire que vous êtes nombreuses. Et ça a frappé, quand nous étions en Haïti, ça a frappé les sœurs, de voir combien il y a eu de missionnaires du Canada. Et je crois qu'il n'y a aucun pays où il n'y a pas eu une missionnaire canadienne, excepté l'Ouganda où on a ouvert deux ans qu'il y avait deux Américaines canadiens. Alors, donc, on vous remercie beaucoup de cette largesse, de cette générosité qui donne un sens du corps congrégation. Et, comme je disais tantôt, c'est peut-être nos derniers mots officiels ici présents. Et, en Haïti, j'ai dit, votre cœur de mère va parler au grand moun. Alors là, je voudrais dire mon cœur de mère dans la descendance, la 31e de Marie-Louise. Parce que j'aime beaucoup mes sœurs canadiennes. Et j'ai des grands rêves sur mes sœurs canadiennes. Durant le conseil de congrégation, on a parlé de reconfiguration. Et pendant le discernement, nous avons rappelé que, oui, vous êtes une province avec une moyenne d'âge avancée. mais il y a aussi de la place pour des plus jeunes. Et vous en avez aussi encore des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Et il sera important, dans la reconfiguration que fera votre conseil avec vous de voir où le Canada, où la province canadienne veut aller pour l'avenir. Quel est le message de sagesse que vous voulez donner jusqu'au bout? Et le bout, c'est quoi? Alors, vous aurez beaucoup de réflexions à faire ensemble. Parce qu'on a parlé de reconfiguration et on s'en va au mois de février aux Philippines pour faire la rencontre avec la responsable de Papouasie, de Philippines et d'Indonésie pour réfléchir sur une collaboration future et pas tout de suite une structure parce que moi, je crois plus en une collaboration pour commencer avant d'aller dans des structures, mais nécessairement, c'est rare jusque-là. Et je me dis que dans la province ici, il y a le tronc solide, mais quelle est la petite branche qui va pouvoir sortir? Et c'est ce que je vous confie parce que je crois qu'il y a un petit rameau qui peut germer encore. Un rameau nouveau. Et je vais finir par une parabole de Lazare au tombeau. Et vous savez, parfois on est bien confortable dans le tombeau. On est bien bandé, etc. Il fait noir, c'est vrai, mais on ne veut pas toujours en sortir. Et des fois, on veut d'emmener d'autres avec nous. Mais Jésus a crié, Lazare, il n'est pas rentré dans le pombeau, si vous remarquez bien. Et il a crié, Lazare, sort. Sort dehors, comme dirait la mère. Sort dehors. Et Lazare a sorti. Mais Lazare a resté lié. Lié. Bandé, les pieds et les jambes. Et quand on regarde bien l'Évangile, ceux qui l'ont délié, c'est la communauté. Ce n'est pas Jésus qui est allé le délier. Alors, comme communauté, province, canadienne, comment vous pouvez délier la sagesse pour la rendre libre et encore signifiante ? Oui. Ça rentre, je pense, dans le chemin du carême qu'on va commencer demain. C'est une belle parabole que j'ai appris en Haïti. C'est le palmier. Alors, il y a le jardinier qui a une belle forêt. Dans sa forêt, il y a un beau palmier. Et à tous les jours, il va sous le rameau du palmier et puis il flatte son palmier et puis il est fier de son palmier. Et un jour, il vient voir le palmier et puis il dit, j'ai besoin de toi. Et le palmier, il dit, tu as besoin de moi, je suis là, avec mes rameaux, tu viens chaque jour. Oui, mais il dit, j'ai besoin de toi en te coupant. Il dit, tu ne penses pas, c'est moi qui suis chérie le plus. Oui, c'est pour ça. J'ai besoin de toi. Bon. Non, non, il dit, si tu peux, je sais bien que de mes, mes noyaux, mes cœurs avaient pu sortir des germes, mais il dit, j'ai besoin de te couper. Il dit, alors coupe-moi. Il dit, je n'ai pas seulement besoin de te couper, il dit, il faut que j'enlève tes rameaux. Il dit, tu ne penses pas mes belles branches. Il dit, il faut que j'enlève aussi tes rameaux. Alors, il le coupe, il enlève les rameaux et voilà qui fend le palmier en deux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le palmier coupé en deux et rejoint les deux bouts et descend près de la rivière. Il rentre un bout du palmier, du tronc, et l'autre va rejoindre le jardin. et grâce au palmier qui s'est donné entièrement, il a pu féconder le jardin pour porter fruit. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner pour féconder le jardin? Merci beaucoup. Applaudissements Viens ma soeur Prends ma main Réjouis-toi En chemin Viens mon frère Prends ma main Réjouis-toi En chemin Par un chant En second Chante Dieu En chemin Par un chant En second Chante Dieu En chemin Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy